La fête des Lumières 2021 a été un franc succès malgré les restrictions sanitaires. 2 millions de visiteurs pendant 4 jours, c'est plus qu'en 2019. L'opération des Lumières du Coeur a elle aussi été un succès. L'association Gaïlis a pu récolter 35 000 euros, une somme qui devrait les aider à créer une nouvelle épicerie sociale et solidaire à Lyon. Écoutez Coline Pizaneschi au micro de Lola Colomba. On en est vraiment très 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 contents. On espère pouvoir monter cette troisième épicerie sociale et solidaire dont on rêve en centre-ville, qui est une épicerie qui permet de nourrir les étudiants à 10% des prix du marché et de recréer du lien aussi. Cette troisième épicerie, on en parle depuis au moins deux ans, mais c'est très loin à mettre en place parce qu'il nous faut des locaux, puisqu'il nous faut beaucoup de fonds, puisque ça va peut-être nécessiter d'employer quelqu'un aussi, ou en tout cas de modifier un peu notre fonctionnement associatif. Donc c'est un projet de très long terme et en fait cette somme-là récoltée va nous permettre d'accélérer. Si on n'avait pas eu ces fonds grâce au Léunion du Coeur et aux Lyonnais lyonnaises, on espérait pouvoir l'ouvrir d'ici deux ou trois ans. Et là, avec les fonds récoltés, on espère pouvoir l'ouvrir à la rentrée 2022. Donc c'est vraiment un gain de temps monumental. Merci encore. Merci.